Alors, Céline Trane, bonsoir. Alors, Laurent, je sais, on a un peu de mal à la reconnaître quand elle est habillée, mais c'est Céline. C'est possible. Alors, Céline, tu es ici ce soir pour ton autobiographie, intitulée « Ne dis pas que tu aimes ça », publiée chez Fayard. Et là, on découvre la vraie Katsune, la star du X qui a tourné plus de 400 films. 400 films. Je ne les ai pas comptés. Alors, moi, personnellement, ça faisait très longtemps, depuis que tout le monde en parle, que je n'avais pas interviewé une star du X. Et j'imagine que c'est comme le vélo, que ça ne s'oublie pas, je ne sais pas, non ? On va voir. Alors, dans ce livre, tu te mets à nu pour la première fois. À propos de ta période X, tu dis « On me demande souvent comment j'ai pu prendre du plaisir. Pour la bonne morale, il aurait été plus acceptable de subir. » Donc, les gens ne peuvent pas admettre ça, en fait. Ils disent « Tu dois souffrir, ma pauvre amie », quoi. C'est ça. Ce qui est bizarre, c'est que c'est ça qui est obscène, apparemment, aux yeux des gens. C'est qu'on peut parler du porno comme une épreuve, comme une expérience traumatisante, comme une expérience où on a été abusé. Mais dès lors qu'on en parle comme un plaisir et comme un choix assumé, ça dérange. C'est dommage, quand même. Parce que c'est quand même la base. C'est quand même la base. Oui. Oh là là ! Bonjour. 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 Salut. Ça va ? Dès qu'on parle du porno. Femme, je vous aime. Je te fais un update. Maître Renard par l'odeur léchée. Céline a écrit un livre sur sa vie de star du porno sous le nom de Katsuni. Mais, on va commencer par le commencement. Tu es née... Sous-y. Oui. Je m'envoie. Alors, tu es née le 9 avril 1979 à Lyon. Ton père, profession libérale. Tu as hérité de ses origines vietnamiennes. Ici la voix. Oui. Thierry, vous avez perdu la main pour interviewer une star du X. Il faut se tortiller sur son siège comme un collégien en rute et baver un petit peu. Alors, ton père était très âgeval sur la discipline. J'ai des parents qui m'ont éduquée avec des valeurs très strictes où il faut être le premier à l'école, être sérieux, travailleur. Et ce sont des très bonnes valeurs d'ailleurs. Mais avec mon caractère, forcément, ça n'a pas toujours été très compatible. Le catéchisme aussi. Oui, j'ai été enfant de cœur. Non. Ah bah voilà. Si. Voilà d'où ça vient. Laissez venir à moi les petits enfants. Non, non, j'ai été très croyante. Alors, le seul truc qui avait d'un peu émoustillant dans ton enfance, c'était quand il y avait le Crazy Horse à la télé le 31 décembre. Alors ça, ça t'émoustillait un peu, mais pas. Ça me mettait un peu mal à l'aise parce que je sentais que ça avait un pouvoir sur les hommes de la famille, que ça créait une sorte de... il y avait un pouvoir hypnotique et je ne comprenais pas. Mais la seule chose que je comprenais à ce moment-là, c'est que ces femmes avaient du pouvoir. Oui. Mais à cette époque-là, t'es encore très coincée. T'as des lunettes, t'as un appareil dentaire. Ouh là là là. Oui, 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 j'ai jamais été la fille populaire du lycée. J'étais très réservée, très timide. Mais justement, il faut se méfier des gens timides parce que souvent, ça fait un effet de 4 minutes. Le jour où ils se réveillent. Exactement, oui. Et le jour où je me suis réveillée, effectivement, ça allait très vite. Alors la seule diversion à l'époque, c'était le karaté. Et le jour où tes parents t'interdisent de participer à une compétition nationale, un truc qui se brise. Il y a une sorte de rupture à ce moment-là. Parce que justement, quand on est adolescent, on est en pleine construction, on a besoin de repères. Et souvent, le sport constitue une autre éducation parallèle à l'école et à la famille. Et à ce moment-là, ça m'a vraiment donné confiance en moi. Et d'un seul coup, je me retrouve dans la possibilité de participer à ce qui est vraiment un rêve dans ma petite tête d'adolescente. Mais évidemment, ce sont les études qui prédominent. Mais effectivement, ça a créé une sorte de rupture avec le clan familial à ce moment-là. Alors côté sexe, tu es vierge jusqu'à l'âge de 19 ans, ce qui est assez vieux finalement, non ? Je me suis dit, effectivement, à ce moment-là, bon, il est peut-être temps de vivre cette expérience parce que je veux apprendre. Oui, mais ça ne s'est pas très bien passé la première fois. Ce n'était pas exceptionnel parce que finalement, comme je n'avais aucune connaissance de mon corps, en fait, pour recevoir du plaisir, il faut déjà se connaître soi et être apte à s'en donner à soi-même. J'étais complètement déconnectée de mon corps. Donc finalement, je pensais que j'allais avoir un énorme déclic. Et puis, je me suis montrée très passive. Et puis, je me suis dit, ce n'est pas pour moi, en fait. Ici la voix, Thierry, encore un problème, il y a un jeune homme qui est venu s'asseoir sur le siège prévu pour Julien Clerc. Il ne le croit pas. Et là, tu vas dans... Et là, c'est le drame. Non, ce n'est pas le drame. Non, non, c'est le destin. Alors, tu vas dans une soirée étudiante et là, tu rencontres une dénommée Stella qui est gogo danseuse. Et elle te fait découvrir le monde du strip-tease. Et en juin 1998, il y a dans 20 ans, tu danses pour la première fois dans un club en Suisse. Et quelques mois plus tard, tu fais ton premier strip-tease. Oui. Alors que je lui avais dit, jamais je n'en ferais. Évidemment. C'est souvent comme ça. Mais j'avais un vrai besoin d'expérimenter. Et en fait, ce qui m'amusait le plus, c'est que c'était complètement à l'encontre de ce que j'étais, de ce que je dégageais, puisque j'étais toujours l'étudiante très réservée et très discrète. C'est très long, les strip-teases suisses. C'est d'ailleurs 4 heures. Oui, c'est ça. C'était là-dessus. J'enlève le strip ou bien ? C'est un peu la chanson de tous les strip-teases quand même. C'est un peu ringard, mais c'est un classique. Bah voilà, mais bon. Alors en 1999, tu entres pour la première fois dans un sex shop. Et là ? Et là ? Non, c'est pas du tout. Elle achète un DVD de Gang Bang. Alors ce qu'on peut dire, c'est que pour toi, le commencement, c'est pas le Big Bang, c'est le Gang Bang. Voilà. D'ailleurs, tu en fais un bientôt. Ça te donne envie ? Bah bien sûr. Moi, en fait, quand je vois quelque chose qui me fascine, bien souvent, j'ai envie d'expérimenter. Bah oui. Non, c'est à partir de 5-6 quand même. Donc c'était dans le cabinet d'un dentiste, c'est ça ? Oui. Comment ça se fait ? Alors que je déteste aller chez le dentiste. Ouais, sauf là. Ça m'a réconciliée avec le dentiste. Et ça s'est bien passé ? Ça s'est super bien passé. J'étais avec des hommes qui étaient plus âgés, plus expérimentés. Et encore une fois, comme c'était un jeu, je me suis vraiment amusée. Est-ce que pour une femme, c'est pas ce qu'il y a de mieux ? Bien sûr. Alors, un homme avec plusieurs femmes est considéré comme un roi. Une femme qui est présentée avec plusieurs hommes, on va dire, elle se fait dominer. C'est un objet sexuel. Mais non, en fait, une femme qui est face à plusieurs hommes, elle a juste... Elle multiplie les plaisirs. Alors ensuite, il y a un photographe de mode à Grenoble qui te branche sur Penthouse. Donc le magazine Penthouse qui fait aussi des productions filmées. Et là, tu as peur de fâcher tes parents. Oui, c'est bien la raison pour laquelle je ne leur dis rien. Mais c'est ça aussi qui fait la valeur de l'expérience, c'est que ça reste secret. Et à ce moment-là, j'ai un malin plaisir à avoir une double vie entre ma vie d'étudiante, justement, et la vie souterraine dans le milieu de la nuit. Premier casting en juillet 2000. Premier film. Sous le nom de Katsuni. Voilà. Alors tu commences directement par une double peinée. Enfin, je ne parle pas de pâte en plus. À l'arabiate ou pas ? Tes parents ne s'aperçoivent toujours de rien jusque-là. Non, je ne leur dis rien. Ah, tu ne leur dis rien ? Non. Allô, papa, maman ? Ce qui est terrible, c'est que le jour où ils découvrent que tu es une pornstar, en fait, ils te disent, mais c'est quoi, c'est un problème d'argent ? Oui. On peut t'aider si tu veux. Et toi, tu dis, non, non, c'est juste pour le plaisir, en fait. Absolument. Et du coup, on ne peut pas contrer un tel argument. Oui. Justement, c'est... Et je sais que c'est difficile. Évidemment, il y a une pudeur qui est absolument naturelle et même nécessaire au sein d'une famille. Mais pour moi, il est important de dire, non, c'est vraiment mon choix. Tout va bien. Oui, qui ne pense pas que tu sois. Voilà. Et personne n'a d'en prise sur moi. Tout va bien, oui. Bien sûr. Alors là, tu connais une ascension fulgurante dans le porno. Tu tournes avec Dorcel, Colmax, beaucoup aux Etats-Unis. Et de 2000 à 2013, ta vie, c'est vraiment métro, porno, dodo, quoi. Non, mais t'as 400 films, il faut les faire. C'est vrai, c'est toute ma vie à ce moment-là. C'est vrai qu'on s'est pratiqués. Même dans le métro, elle tenait la barre. Elle l'arrête. Alors, aujourd'hui, c'est fini. Tu as arrêté il y a combien de temps ? Il y a déjà cinq ans, à peu près. C'est fou, ça passe vite. Mais c'est vrai que c'est vraiment une autre vie pour moi. Oui. C'est un super bon souvenir. Je regarde une bonne nostalgie, mais c'est vraiment derrière moi. Est-ce que, comme beaucoup d'ex-stars du X, style Nikita Bellucci, tu déplores en fait que les associations féministes et l'opinion publique ne prennent pas assez en compte le sort des stars du X ? Non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a certaines formes de discrimination, il y a de la malveillance, mais il y a aussi beaucoup de bienveillance. Oui. Ça peut constituer un handicap que d'avoir un tel passé sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi un atout. La preuve, c'est que je suis ici pour en parler et vendre mon livre. Tout va bien, mais quand tu balades dans la rue avec ton Jules, par exemple, il y a des gens qui font « Eh, oh ! » Oui, mais c'est normal. À partir du moment où on se montre, on ne va pas se plaindre d'être connus. Et vraiment, je n'ai pas du tout à me plaindre, parce que les gens sont super gentils. Dans le lot, il y aura toujours des personnes qui ne vont peut-être pas faire la différence et qui vont être un peu envahissants. Certains vont me poster des commentaires un peu lourds, mais en même temps, c'est normal. Pendant 13 ans, j'ai véhiculé une image qui repose sur le fantasme et sur le désir sexuel. Je ne peux pas me plaindre aujourd'hui, que des gens me disent « Est-ce que tu peux m'envoyer une photo à toi ? » Oui, sinon, il fallait travailler chez AXA, bien sûr. Donc, ça fait partie du jeu. Toi, tu t'en sors très bien. Arts martiaux, comédie, écriture. Tu parlais déjà d'écriture quand on t'a filmé pour Paris dernière. On regarde. Ouf. Tu vas encore faire ce longtemps du X ? Pourquoi ? Non, mais tu es seule qui n'arrête pas pour écrire un livre en disant à quel point c'était ignoble. Bon, non, je commence à l'écrire. Ah, et tu dis que c'était ignoble ? Tu dis que c'était ignoble ? Non, justement, je vais parler des bons moments. Je vais parler des moments durs et des bons moments. Mais parce que, voilà, c'est comme n'importe quel autre métier. Il y a du bon et du mauvais. C'est sûr. Ben voilà. Frédéric Talleyy dans Paris dernière. C'est en 2005. Et tu es devenue pote avec Bernard Pivot. Tu vois, comme quoi, déjà, dès que tu écris, tu es pote avec Bernard Pivot. On fait un festival ensemble. Ouais. C'est une super expérience. On a parlé de Georges Bataille ensemble. C'est un très, très bon souvenir. On regarde. C'est une soirée libertine. Oui, parce que, oui, c'est une soirée de lecture et dont le thème, c'est la littérature érotique, libertine, comme vous voudrez, du 18e siècle. Donc, mademoiselle est la marraine et je suis le parrain. Donc, c'est pour ça que nous formons un couple tout à fait improbable, mais tout à fait charmant. Je suis d'accord. C'est bon. Après, il y a eu le masque et la plume. Il est sympa ? Ah oui. C'était très bon soirée. Il est un gros kiki. Ça, je ne vous le dirai pas. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada